Bonjour, dans la capsule aujourd'hui, on va parler des prions. Les prions, ils sont vraiment particuliers. En fait, ce ne sont même pas des organismes vivants. Déjà que les virus, plusieurs se questionnent à savoir s'ils sont des êtres vivants parce qu'ils ne se reproduisent pas de façon autonome. Les prions, c'est encore plus élémentaire au niveau structural que les virus. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit. Ok. Donc, juste pour vous donner une perspective, ok, disons, soit de la taille relative des divers micro-organismes que l'on a vus jusqu'à maintenant, puis où se situent les prions là-dedans. Juste vous donner, disons, un ordre décroissant des structures vivantes, ok, que l'on connaît. Donc, normalement, si on prend l'être humain, par exemple, donc on a un organisme entier, donc moi, je suis un organisme. Je suis fait de systèmes, donc un système cardio-circulatoire, respiratoire, digestif, système nerveux, etc. Ces systèmes-là sont constitués de tissus, ok, tissus conjonctifs, tissus épithéliaux, etc. Dans ces tissus-là, on va retrouver les cellules. Les cellules vont contenir des organites, donc mitochondries, appareils de Golgi et tout. Eux-mêmes seront constitués de macromolécules, ok, lipides, glucides, protéines, acides nucléiques, et par la suite, on va retrouver des atomes. Donc là, au niveau des micro-organismes, si on y va un peu dans le même sens, là, si on commence par les organismes les plus complexes que l'on a vus. Donc, on a, si je commence en haut à gauche, là, donc on est ici, bon, les ailes maintes, ok, verre plat, verre rond, là, on voit le verre qui cause la chistosomiase, ok, le verre mâle et femelle. Donc, c'est quand même pas si microscopique que ça, on s'entend là-dessus, ok. On a vu aussi dans les êtres, disons, les organismes un petit peu plus complets, là, on a vu les verres, puis on a vu aussi les arthropodes, ok, insectes, arachnides, etc. Donc, on voit un poux, par exemple. Par la suite, on a vu des organismes qui étaient pluricellulaires, mais pas nécessairement dotés de systèmes complexes, là, comme les insectes, etc. Donc, on a vu pluricellulaires, les moisissures, ok. Donc, il y a plusieurs cellules, cellules reproductives, cellules structurales, ok, mais pas nécessairement de systèmes digestifs, quoi que ce soit. Mais ce sont quand même des organismes pluricellulaires, puis, bon, ils peuvent être visibles à l'œil nu, quand même, là, des moisissures, on en a déjà vu. Par la suite, si on va plus simple un petit peu que ça, donc, on a les organismes qui sont unicellulaires. Parmi ceux-là, il y avait les prokaryotes, donc des cellules dépourvues de noyaux, donc, dans ce cas-ci, les bactéries. Les bactéries, là, c'est les seuls organismes prokaryotes que l'on a vus. Là-dedans, on a vu aussi les leveurs. Elles sont unicellulaires, mais elles sont eukaryotes, ok. D'ailleurs, les leveurs sont dans le même groupe, on va le dire comme ça, que les moisissures. Ce sont des mycètes. Et autre groupe de micro-organismes que l'on a vus qui étaient unicellulaires, ce sont les protozoaires. On avait vu, par exemple, la malaria, la toxoplasmose, qui sont des maladies causées par des protozoaires. Si on va plus petit que ça, ok, bien là, on a les virus. Les virus qui ne sont pas autonomes, ne peuvent pas se diviser eux-mêmes, donc ce sont des parasites intracellulaires obligatoires, donc dépendent des sources d'énergie, des organites, des cellules qu'ils vont infecter pour se reproduire. Donc on a besoin, si on est un virus, d'entrer dans une cellule. On va prendre le contrôle de la cellule. Les ribosomes, toutes les structures cellulaires de la cellule vont maintenant servir à la production de virus. Mais là, plus rudimentaire que ça, parce que quand même un virus, je reviens sur le virus, il est formé, bon, il a un génome, mais il est formé de protéines. Certains virus ont une enveloppe lipidique, donc il y a quand même plusieurs macromolécules, là, qui sont impliquées dans la constitution, la construction d'un virus. Mais là, pour les prions, qui est le sujet de notre petite capsule aujourd'hui, un prion, là, c'est une protéine. C'est juste une protéine, ok? Le prion n'a pas de génome, n'a pas de structure comme telle, bien, complexe. C'est une macromolécule qui a plusieurs façons de se replier et tout, là, la protéine va avoir une structure tridimensionnelle, mais ce n'est qu'une protéine, ok? Donc, on va aller voir pourquoi cette protéine-là, elle peut devenir problématique. Donc, un prion, comme tel, c'est une protéine infectieuse, ok? La protéine ou la principale protéine qui cause des problèmes chez l'humain, là, elle est située sur le gène PRP, sur le chromosome 20. Enfin, sa forme normale, ok, c'est PRP-C, ok? Donc, la forme que l'on voit, les espèces de petits carrés que vous voyez dans l'image. Mais lorsqu'elle subit un problème, une mutation, ok, il y a un changement qui s'opère, donc la protéine va prendre une forme différente. Elle va être résistante aux protéases. Ce que ça veut dire, c'est que nos cellules, normalement, sont dotées d'outils pour dégrader, détruire les protéines qui sont non fonctionnelles, défectueuses, etc. Mais ces prions-là ne peuvent pas être attaqués et détruits par les protéases. Ça, le deuxième point, c'est ce qui est vraiment important, là. Elles sont autoréplicatives. Donc, une protéine défectueuse, ok, qui est présente dans votre cellule, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle peut prendre les protéines normales et les convertir, désolé, ma flèche est vraiment impouvantable, donc les convertir en d'autres protéines défectueuses qui, elles, par la suite, vont peut-être pouvoir aller faire la même chose. Ok, donc prendre des protéines saines et les transformer en protéines défectueuses. Chose importante aussi, là, au niveau de la santé, puis j'en parle beaucoup en hygiène dentaire, c'est que les prions sont des protéines thermorésistantes. Et en quoi ça devient important dans le domaine de la santé, là, puis entre autres en hygiène dentaire, c'est que s'il y a des protéines, par exemple, quand l'hygiéniste dentaire vous fait un nettoyage, donc elle va prendre des curettes, va gratter le tartre sur vos dents, ça se peut, bon, qu'il y ait des cellules qu'elle arrache un petit peu de la gencive, ça se peut qu'il y ait du sang, donc ça se pourrait qu'il y ait des prions qui se déposent sur les curettes. Si on prend les curettes par la suite et qu'on les place directement dans un autoclave, il est possible, ok, que les prions survivent. Et à ce moment-là, si on retourne en bouche quelques heures plus tard pour un autre patient, on pourrait contaminer ce patient-là avec les prions. Donc c'est important à ce moment-là de nettoyer, ok, de laver les curettes de façon mécanique, donc on peut soit les brosser, les mettre dans une espèce de lave-vaisselle spéciale qu'ils ont en hygiène dentaire pour enlever mécaniquement les tissus, le sang, les morceaux de tarte, peu importe ce qu'il y a sur la curette. Donc on les nettoie physiquement, on frotte, on brosse, on applique des savons, des détergents, et par la suite, on envoie ça à l'autoclave pour stériliser. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que vous ne voudriez pas vous retrouver avec les prions qui arrivent de quelqu'un d'autre lors d'un nettoyage dentaire. Donc les prions sont des protéines autoréplicatives, résistantes aux protéases, thermorésistantes, et elles vont causer beaucoup de problèmes, entre autres au niveau du cerveau, on va y arriver dans quelques instants. Donc on voit, ok, sur cette image-ci, le changement de conformation de la protéine. Donc une protéine, on va dire saine, qui est ici, versus la protéine anormale qui est là. Donc la conformation tridimensionnelle de la protéine change, et en changeant, ça va changer aussi sa fonction. Donc c'est ça qui va faire en sorte que la protéine va devenir problématique. Donc qui a fait les principaux travaux, les principales découvertes sur les prions? C'est un Américain, Stanley Prusiner, qui a gagné le prix Nobel, en fait, en 97, et je m'en rappelle bien, parce que c'était à l'époque où moi, j'étais étudiant à l'université, donc j'étais dans le domaine, dans mon bac en biologie, options, microbiologie et immunologie. Donc j'en étais à ma deuxième année pour être très précis. Donc je suivais ça avec intérêt, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 90, au début des années 90 du moins, il y a eu beaucoup de problèmes liés aux prions, entre autres au Royaume-Uni, où on a eu, disons, des épidémies de vaches folles. Donc il y a eu, on a dû abattre, en fait, des centaines de milliers d'animaux parce que la propagation se faisait. Puis un des problèmes majeurs qu'on avait à l'époque, c'est que lors de l'abattage des bœufs, par exemple, on récupérait tous les morceaux de l'animal qui ne pouvaient pas être consommés, on les broyait, on en faisait une farine qui était utilisée pour nourrir les animaux. Donc des animaux à la base qui sont végétariens, comme les bovins, on leur donnait des farines faites à base animale, et dans ces farines-là, malheureusement, on pouvait retrouver des prions. Donc ça s'est propagé assez rapidement. Il y a eu des problèmes chez l'humain aussi. Donc si vous consommez de la viande de bœuf, par exemple, qui est contaminée par des prions, vous pouvez vous-même développer des maladies reliées aux prions. Donc entre autres, puis ça c'est intéressant, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, mais quand vous donnez du sang, on vous demande toujours, est-ce que vous avez résidé plus de six mois, par exemple en France ou au Royaume-Uni, entre telle et telle année. Donc c'est souvent entre, je pense que c'est 1990 et 1996. Pourquoi on vous demande ça? C'est parce que si vous êtes allé longtemps dans ces pays-là, on juge que vous avez peut-être consommé des aliments qui sont potentiellement contaminés, et que vous pourriez être porteur de prions, et ça se peut qu'on refuse votre don de sang à ce moment-là. Pourquoi c'est encore vrai maintenant? On pourrait se dire que ça fait plus de 25 ans que c'est passé, mais c'est parce que les maladies à prions, souvent ça prend du temps avant qu'elles ne se développent, qu'on voit les symptômes et tout. Donc on pourrait très bien être porteur de prions sans avoir de symptômes, même 15, 20, 25 ans plus tard. Donc les maladies, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez l'humain? Il y a une maladie, puis ça c'est particulier, cher groupe, ce qu'on appelle le courroux. Le courroux, c'est une maladie liée au prions que l'on a, disons, découvert chez le peuple fort en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le peuple fort, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils ont des rites funéraires un peu intenses, c'est qu'ils vont, en honneur des défunts, donc des personnes qui sont décédées, manger certains de leurs organes. Donc on pourrait penser, par exemple, manger une partie du cerveau pour aller chercher la sagesse, l'intelligence, manger le cœur, les muscles, donc bref, il y a une cérémonie autour de ça. Donc ce n'est pas des peuples qui partent à la chasse, trouvent un humain et le tuent. Donc c'est un rite funéraire. On pourrait se dire, encore une fois, bon, si quelqu'un meurt et il est mort en raison des prions et que les personnes mangent le cerveau de cette personne-là, donc eux-mêmes vont être infectés, donc eux-mêmes vont mourir, donc ça devrait se régler tout seul, dans le fond, l'infection. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est une maladie qui prend du temps à se développer. Donc même si lors d'un rite funéraire, vous mangez une partie du cerveau du défunt, vous avez le temps de vieillir, de grandir, d'avoir des enfants, donc de vous reproduire et que ce rite-là, funéraire, se perpétue dans le temps. Donc c'est quand même assez intense, on voit moins ça, disons, ici au Québec. J'espère. Quoi qu'il ne faut pas juger, c'est des rites funéraires selon leur croyance, donc ne jugeons pas. Mais je ne suis pas assez curieux pour, disons, le tester et savoir si ça goûte bon. Chez l'humain, donc autre variante, donc on a le courroux, c'est chez l'humain aussi, mais Crustfel-Jacob. Puis Crustfel-Jacob, c'est un peu l'équivalent de la maladie qu'on appelle la vache folle. Donc le cerveau des personnes va être atteint. Je vais vous montrer, en fait, je peux vous montrer tout de suite. Ça, c'est une coupe histologique d'un tissu normal, donc de votre cerveau, et ça, c'est un tissu affecté par les prions. Donc on voit clairement, OK, les zones blanches, ce sont des zones où les cellules nerveuses ont été détruites. Et on s'entend que si l'on détruit des cellules nerveuses, OK, et pourquoi les cellules, dans le fond, se détruisent, c'est qu'il y a une accumulation de prions dans les cellules et ça finit par nuire aux fonctions cellulaires et la cellule meurt. Donc si on détruit des cellules nerveuses, en fonction de l'endroit où les cellules sont affectées, bien vous allez perdre des capacités motrices, des capacités de réfléchir, peut-être vos sens vont être affectés, donc il y a plein de conséquences neurologiques liées à une infection par les prions. Puis pour les prions comme tels, il y a comme trois façons de développer ça. La façon la plus commune, c'est de façon sporadique ou spontanée. Donc c'est un peu triste de voir ça comme ça, mais vous pourriez vous réveiller un jour puis il y a des protéines dans votre cerveau qui ont décidé qu'ils changeaient de forme puis devenaient des prions anormaux, donc causaient des problèmes. L'autre, c'est familial ou héréditaire. Donc si vos parents, grands-parents, il y en a déjà dans le groupe qui ont développé une infection à prions, bien vous n'avez plus de chance aussi que cela vous arrive parce que vous avez hérité peut-être de ces gènes-là. Puis la dernière forme qui est la moins fréquente quand même, c'est acquise par l'alimentation. Donc là, on pourrait ramener le courroux là-dedans, mais par exemple, manger du bœuf, manger du mouton, manger des cervidés, donc si vous êtes un amateur, une amateur de chasse et vous mangez du cerf, des orignaux, donc il y a des maladies à prions retrouvées chez ces animaux-là aussi. Donc ce n'est pas impossible que vous soyez malade et rappelez-vous aussi, même si vous faites cuire votre viande de bœuf, votre viande de chevreuil, etc., très très bien cuite, même pas saignante, rien, les protéines prions sont quand même thermorésistantes, donc la cuisson pourrait être insuffisante pour éliminer les prions, donc il ne faut juste pas manger de ces viandes-là idéalement. Si on retourne, pas on retourne, mais si on va chez les animaux maintenant, donc la tremblante du mouton, ce qu'on appelle la scrappie ou ce que moi j'appelle le mouton scrap, ce n'est peut-être pas un bon jeu de mots, mais regardez l'état de ce mouton-là, clairement, ce n'est pas sûr que je mangerais des côtelettes ou quoi que ce soit, il ne peut même pas se faire une tuque avec la laine de ce mouton-là, c'est un peu épouvantable comme problème. La maladie débilitante chronique chez les cervidés, écoutez, ça, ça existe au Québec, si vous êtes un chasseur ou une chasseur ou une chasseuse, il faudrait checker le féminin de chasseur, donc il y a des cervidés qui sont atteints de ça, donc si vous en abattez un, c'est clair qu'il ne faut pas, peut-être même pas manipuler l'animal, parce que vous pourriez avoir du sang sur les doigts, vous contaminer et encore moins manger de ces viandes-là, mais souvent, les chevreuils vont être très émaciés, auront pas l'air en santé, ils vont avoir une atteinte aussi au niveau des yeux, donc c'est peut-être pas une cible idéale, vous ne ferez pas un beau trophée de chasse avec ça non plus. Puis, il y a la vache folle, ok? La vache folle, pourquoi on l'appelle folle? C'est parce qu'en attaquant son cerveau, ça peut altérer, disons, la démarche, ok? Donc, la vache va marcher avec difficulté, va avoir des comportements un petit peu erratiques, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la vache folle, mais c'est un peu le même principe chez l'humain qu'on a Crutuel-Jacobs, ça va détruire des fonctions nerveuses puis ça peut avoir diverses conséquences pour vous. J'ai mis quelques références, ok? Intéressantes, si vous voulez plus d'informations là-dessus, donc, Santé publique Québec, le Manuel Merck, c'est toujours une belle référence le Manuel Merck, article de Québec Science, si vous êtes encore une fois amateur de chasse, avoir de l'information sur la maladie débilitante chronique des cervidés, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Pour le MAPAC aussi, donc la surveillance que l'on fait pour les animaux à l'abattage, les viandes que les gens consomment, donc on va vérifier, ok, s'il y a des prions. Puis il y a une autre vidéo qui peut être intéressante là-dessus, donc allez jeter un coup d'œil, je vous y invite. Et voilà, ça termine déjà ce petit chapitre sur les prions, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, ce sont des, même pas des micro-organismes, ce sont des protéines infectieuses, c'est particulier comment ça se propage, comment ça s'auto-multiplie. Donc vous pouvez compléter votre étude avec le glossaire qui est là, un seul mot, prions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, bonne fin de journée.